Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, messieurs les ministres, mesdames, mesdemoiselles, messieurs les représentants élus à l'Assemblée de Polynésie française, mesdames et messieurs de la presse, du public, messieurs les sénateurs, bonjour. Je déclare la séance ouverte et je demande au secrétaire général de bien vouloir faire lecture de la lettre de convocation. Mesdames, messieurs les représentants, cette séance a été convoquée par lettre datée du 30 juin 2009. Mesdames, messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de Polynésie française tiendra la douzeème séance de sa session administrative le mardi 17 juillet 2009 à 9h. Je vous prie d'agréer, mesdames, messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée signée par monsieur le président Philippe Chy. Merci. Je demande au secrétaire général de bien vouloir faire l'appel des représentants. Mme Algon-Hema présente, Mme Bic-Sabrina, absente. Mme Bob du Cantamara présente, M. Bissot-Jean-Christophe présente, Mme Brodien-Rosine présente, M. Calçon-Jean-Michel, absente. Mme Xavier Daphne présente, Mme Grosse-Valentine présente, M. Floss-Gaston présente, M. Foster-Témauri, absente. Mme Frébault-Jean-Christophe présente, Mme Frébault-Jean-Christophe présente, Mme Frébault-Jean-Christophe présente, Mme Gagnon-Ménari, absente. Mme Hirschon-Nomote, absente. Mme Ilkiteura présente, Mme Izalifar présente, Mme Génier-Stéton, absente. M. Kauté-Benois présente, M. Komutini-René présente, M. Lison-Marsenay, absente. Mme Amatoi Gutapuvito présente, Mme Amatoi Gutapuvito présente, Mme Amatoi Lévi-Agami, absente. Mme Mareya Ema, présente. M. Mareya Urateina, absente. Mme Matawaliuni, présente. M. Matawama Iron, présente. Mme Marti Juliana, absente. Mme Naya Tripayamaron, présente. Mme Olivia Marie, présente. Mme Upa Afwanek, absente. Mme Patkeléano, présente. Mme Persegal Daniel, présente. M. Peyoutoudi, présente. M. Portliette-Ekinoui, présente. Mme Rejton-Monique, présente. M. Romain Tarofenon, présente. Mme Maïna Sache, présente. M. Chille-Philippe, présente. Mme Saint-Joutarita, présente. Mme Tayata Chantal, présente. Mme Thaoua Tama Juliette, présente. Mme Thama Françoise, présente. M. Tansou Robert, présente. M. Tiong-Toumou-Rangou, présente. M. Tépharelli-Louis, présente. M. Théma-René, présente. M. Théry-Mathé-Rubel, présente. M. Théry-Payam, présente. Mme 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 été déposés. Merci. Je demande à notre secrétaire général de bien vouloir donner lecture du projet d'ordre du jour modifié de notre dernière séance de la session ordinaire. Merci. Je demande à notre assemblée de bien vouloir approuver l'ordre du jour modifié. Nous passons au vote qui est pour. À l'unanimité, l'ordre du jour est approuvé. Je vous remercie. Nous allons maintenant passer à la séance de questions orales. Nous avons reçu deux questions orales. Alors, exceptionnellement, les deux questions orales sont issues du même groupe, alors que le règlement intérieur, en son article 38, indique bien qu'il y a obligation à respecter le poids respectif de chaque groupe. Mais je crois savoir que le groupe Totato Aïa, dans sa généreuse volonté, a concédé qu'une des deux questions soit accordée au groupe Tahoura. Mme Parker, vous confirmez cela ? Oui, merci, M. le Président. Je confirme, effectivement, qu'exceptionnellement, nous cédons une question orale. Le groupe Totato Aïa cède une question au groupe Tahoura. Merci, Mme Parker. Donc, deux questions orales sont prévues pour cette séance. Je rappelle que, conformément à notre règlement intérieur, l'orateur dispose de trois minutes pour exposer sa question. Il ne peut reprendre la parole après que le gouvernement y ait répondu. Le ministre dispose de cinq minutes et un commentaire écrit peut être apporté et distribué à chaque représentant. Donc, notre séance dure théoriquement une heure, mais enfin, je veux croire qu'elle sera beaucoup plus courte. Il est actuellement 9h35. Je demande à Mme Tetouanoui de bien vouloir poser sa question. Merci. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le ministre. J'aimerais au revoir. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'ai voté pour parce qu'il y a un travail qui a été réalisé. Je voudrais juste proposer à mes collègues, dans la continuité de ce qui a été proposé par d'autres, qu'on puisse aller au-delà de ce premier... Moi, j'estime que c'est un rapport d'étape et qu'on aille vers des propositions. Je ne suis pas d'accord avec ce que M. le sénateur a déclaré. Nous ne sommes pas une chambre d'enregistrement à l'Assemblée. Nous sommes aussi... Nous pouvons être quelque part un contre-pouvoir et il y a le rôle du gouvernement, en effet, mais en même temps, nous avons toute notre place dans la direction de ce pays par rapport aux propositions que nous pouvons faire. Et si nous estimons que nous pouvons aller plus loin et aider le gouvernement à trouver des solutions, je pense qu'on peut être également une force de proposition au niveau de cette Assemblée. C'est la raison pour laquelle je propose qu'on aille plus loin au niveau de cette commission d'enquête et pourquoi pas qu'on nous propose dans une prochaine séance, lors d'une prochaine séance, la reprise de cette commission d'enquête. Et moi, je serais favorable à ce que ce soit les mêmes personnes qui continuent. Je vous remercie de votre attention. Merci, Mme Mounouda Yadami. Explication de vote, M. le Sénateur. M. le Président, merci. Explication de vote. Le groupe Tahoeira Huiratira s'est abstenu dans le vote du rapport, encore que complet, mais manque quand même le volet des mesures concrètes telles que prévues par le titre même de cette enquête. Quelles sont les mesures concrètes pour faire baisser le prix ? Quelles sont les mesures concrètes pour sauver le pouvoir d'achat ? Encore une fois, si nous avons voté pour la création de cette commission d'enquête, nous demandions à ce qu'elle aille jusqu'au bout. Je vous, malheureusement, force est de constater que ce n'est pas le cas. En ce qui concerne la première observation que j'ai faite, je pense qu'à l'unanimité des groupes présents à l'Assemblée, nous devrions proposer un vœu à nos parlementaires pour que cet article 132 du statut soit vraiment complété et faire en sorte que cette commission puisse fonctionner avec les moyens conséquents, mais surtout avec l'obligation pour toutes les personnes convoquées devant cette commission, obligation d'avoir à s'y rendre. C'est la moindre des choses, et qu'il s'agisse des fonctionnaires du pays, mais bien sûr également des fonctionnaires d'État, et pourquoi pas le haut-commissaire. Je vous le remercie. La séance est de prise. Nous allons passer à la suite de l'ordre du jour. Rapport numéro 121-2008 relatif à une proposition de résolution tendant à obtenir la réhabilitation de Pouan à Opa. Je demande donc au rapporteur, Mme Cathy Tuijo-Bouillard, de présenter son rapport. Il y a 50 ans, le député de la Polynésie française et vice-président du Conseil de gouvernement, Pouvan à Opa, fut arrêté au motif qu'il aurait, par abus d'autorité et de pouvoir, volontairement provoqué aux tentatives de crimes, volontairement procuré à leurs auteurs des instruments qui ont servi aux tentatives d'avoir volontairement détenu des armes à feu et des munitions sans autorisation. Selon l'accusation, le député aurait incité ses partisans à détruire la ville de Pape-Été par le feu. En réalité, seules des incisions mineures eurent lieu dans la nuit du 10 au 11 octobre 1958. Cette affaire est à restituer dans le double contexte de l'époque. La popularité de Pouvan à Opa était grande. Il avait été élu député en 1949, 62% des voix, en 1951, 70% et encore en 1956, 57%. Son parti, le Rassemblement démocratique des populations haïtiennes, RDPT, avait obtenu la majorité des voix et des sièges aux élections territoriales de 1953 et 1957. Les thèmes qu'il défendait au cours des diverses campagnes électorales portaient sur la lutte contre la colonisation persistante, la nécessaire océanisation des cadres, la défense de la culture polonésienne devant l'européanisation du pays et la revendication de la souveraineté dans un contexte politique qui interdisait la demande d'indépendance. Malgré les moyens considérables dont il disposait, beaucoup d'argent et appui constant de l'administration d'État, les adversaires politiques de Pouvan à Opa ne parvenaient à entamer ni sa popularité ni la force des thèmes qu'il développait. Or, le gouvernement local, issu de la loi cadre de fer, était à peine en fonction, 11 décembre 1957, que le général de Gaulle revenait au pouvoir en France le 1er juin 1958. Ce dernier proposa par référendum une réforme de la Constitution qui, outre-mer, était aussi une façon de se prononcer pour ou contre le maintien dans la République. Avec beaucoup d'ambiguïté, il est vrai, le député proposait aux Polynésiens de voter non, ce qui aurait signifié l'indépendance immédiate de la Polynésie. Ses adversaires politiques, encore une fois, grâce à des appuis de l'administration, parvirent à entamer son audience et à diviser le RDPT. Le oui remporta 64% des suffrages. L'opposition aux députés estima que les circonstances étaient favorables à son élimination et qu'il fallait agir vite et fort, car le député était toujours à la tête du gouvernement et disposait d'une majorité au sein de l'Assemblée. Si des élections locales avaient lieu, il n'était pas certain que la victoire du oui au référendum se traduisit par une victoire des opposants, ou RDPT. Le gouvernement central épousait les vues du général de Gaulle en matière d'indépendance de la France, ce qui supposait que celle-ci se dota de l'âme nucléaire. Il est clair désormais que, dès 1957, les études avaient montré qu'il faudrait un jour pratiquer des essais dans un lieu isolé et éloigné de la métropole. La Polynésie apparut comme un des lieux qui répondait aux impératifs précédents dans le rapport du général Ayuré, janvier 1957. Le général de Gaulle fit de la maîtrise de l'âme nucléaire la clé de voûte de la rénovation de la puissance française. Or, il était à prévoir que la France ne pourrait pas procéder longtemps à des essais en Algérie, à la fois pour des raisons politiques, indépendance probable de l'Algérie ou pression internationale, et des raisons techniques. Les sites algériens se prêtaient mal aux essais thermonucléaires, auxquels le général souhaitait arriver le plus rapidement possible. Dans ce contexte, la France devait garder la Polynésie française. C'est ainsi qu'il faut lire les diverses interventions des ministres de la République, soit à l'adresse du député lui-même, télégramme du 13 juin 1958, soit à celle du gouverneur. Ce dernier reçut instruction de tous mes fonds neufs pour que l'Assemblée territoriale choisisse de rester territoire d'outre-mer, de façon à écarter toute possibilité d'indépendance pour longtemps. Le télégramme du 15 septembre et du 7 octobre 1958. Pouwana Opa fut emprisonné à Papéité, avec de nombreux compagnons. Le délai d'instruction fut extrêmement court pour une affaire de cette importance. L'étude des pièces du procès révèle bien des anomalies. Le juge d'instruction a instruit uniquement en charge et de façon totalement partielle. Le gouverneur est intervenu à plusieurs reprises auprès du procureur qui a suivi ses recommandations. La désignation des jurés, selon les lois en vigueur, traduisait non seulement une justice encore coloniale, mais aussi une justice de classe qui ne laissait aucune chance aux accusés. Diverses études pour dépayser le procès montrèrent vite qu'en métropole, les accusés seraient probablement acquittés. Le procès s'était donc à Papéité. Le 21 octobre 1959, après seulement deux heures de délibérés, le verdict tomba. Pouvan A. Opa fut condamné à huit ans de réclusion criminelle et quinze ans d'interdiction de séjour pour complicité de destruction de biens appartenant à autrui. Les peines de ses quatorze compagnons s'étalaient entre six ans de réclusion criminelle et trois ans d'emprisonnement. Les interdictions de séjour variaient entre quinze ans et dix ans. Pouvan A. Opa avait-il bénéficié d'un procès impartial ? Au contraire, la justice était-elle aux ordres pour éliminer Pouvan A. Opa de la scène politique de la Polynésie française ? Il était alors âgé de 64 ans et une telle peine assortie d'interdiction de séjour aussi longue était l'assurance qui ne rentrerait jamais plus en Polynésie française vivant. Deux concours à penser que l'affaire fut une machination politique recouvrant les intérêts d'une partie de la bourgeoisie locale et les intérêts supérieurs de la France, une raison d'État. Les services du ministre de la Justice, Edmond Michelet, ont été d'ailleurs persuadés et recommandés d'un non-lieu devant le vide du dossier. Voir les archers de Fortenblot, CAC 940-165, article 18. Après rejet du pourvain en cassation du député en sévrier 1960, ce dernier fut emmené en métropole le 15 mars 1960 pour y purger sa peine. De plus, le Conseil constitutionnel, dans sa séance du 12 mai 1960, constata la déchéance de Pouwane Aopa de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale. Le 8 novembre 1968, Pouwane Aopa bénéficia d'une grâce présidentielle lui permettant de revenir au Fénois le 30 novembre suivant. En juillet 1969, il fut amnisté de sa condamnation, ce qui lui permit d'être à nouveau éligible. Il fut sénateur en septembre 1971. Pouwane Aopa ne se contenta pas de ces diverses mesures et souhaita que son innocence fût reconnue, c'est-à-dire qu'il souhaitait une réhabilitation. Cela supposait que des faits nouveaux fussent établis afin d'obtenir une révision du procès. Une requête déposée en octobre 1988, au nom des descendants du METOA, n'aboutit pas. La commission de révision estimant que les faits nouveaux contenus dans la requête n'étaient pas significatifs. Depuis, divers travaux de recherche ont permis d'établir clairement la machination politique et un procès partiel. Les livres et articles de Jean-Marc Régnon, Pouwane Aopa, victime de la raison d'État, apparue en 2003 et épuisée aujourd'hui, ainsi que les articles de l'auteur sur la France à la recherche des sites d'essais nucléaires, le mémoire de DEA de Catherine Vanier sur le procès de Pouwane A et diverses archives montrent maintenant clairement que le gouverneur reçut l'instruction d'écarter Pouwane A de la vie politique. Il reçut l'instruction de tout mettre en œuvre pour que l'Assemblée territoriale choisisse de rester un tome, un territoire d'outre-mère, c'est-à-dire de la législation de l'époque d'interdire toute revendication d'indépendance. La raison en est simple. La France avait déjà prévu d'établir le CEP. Le ministre de la Justice, Edmond Michelet, lui-même ne croyait pas en la culpabilité de Pouwane A et souhaitait un non-lieu, le dossier étant vide. Le procès fut conduit de façon politique et arbitrairement sans respecter les règles élémentaires de la justice. La commission de révision pourrait-elle se condamper de ces éléments qu'on pourrait qualifier de nouveaux, donc susceptible d'entraîner une requête auprès de la Cour de cassation ? Pouwane A au pas fut condamné sur la foi de témoins qui prétendirent l'avoir entendu donner l'ordre de brûler la ville de Papété. Ces témoignages continuent à avoir un poids considérable, même face à tous les éléments soulignés plus haut. Il importe donc d'aller le plus loin possible et de procéder à de nouvelles investigations et surtout d'obtenir l'ouverture d'archives encore non communicable, sans dérogation. À Alger, décembre 2007, le président de la République avait estimé qu'une grande nation devait assumer son histoire avec sa part de lumière et sa part d'ombre. Il s'était commencé pour une reconnaissance des faits et avait appelé à la procédure du travail de mémoire, avec toutefois un souci d'objectivité et souhaité que l'Algérie et la France parvencent à une lecture commune de l'histoire. Le temps est venu que ces grands principes s'appliquent aussi chez nous. Le fait que M. Estrosi, alors secrétaire d'État à l'autre main, se soit incliné sur l'attente du métois le 1er novembre 2007, montre qu'au plus haut niveau de l'État, on commence à admettre que le député fut injustement condamné. Au regard de ces éléments, le rapporteur rapporte à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des institutions et des relations internationales d'adopter la proposition de résolution si jointe tendant à obtenir la réhabilitation des pouvoirs de l'AOPA. Voilà, M. le Président. Merci. Merci, Mme le rapporteur. Un moment donné. Pour ce dossier-là, la conférence des présidents nous a donné 90 minutes de discussion. vous avez la position pour une je mind. C'est la position économique d' abdominés mais par un groupe de st. Sous-titrage ST' 501 ... 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